Balim, Abraham a donné naissance à Isaac son fils, Isaac a donné naissance à Jacob, Jacob est le petit-fils d'Abraham, Jacob est le petit-fils d'Abraham, Jacob est le petit-fils d'Abraham, mais si nous voyons l'origine, ils ont commencé par les Sambiqui, ça a commencé par Abraham qui se lève, en voyant le front que nous faisons, ce sont des choses qui s'en servent pas, la dîme, tout ce que nous faisons, c'est des services s'en servent pas, mais ce sont des services qui sont négligés dans les vices des rêves, ce que les hommes s'opposent, c'est la dîme et les offrandes, ce sont des partis sensibles, et si nous regardons l'histoire des hommes, la Bible nous dit, lorsque les enfants de Job s'en servent, ils faisaient pas, ils donnaient l'offrande pour ces enfants, parce qu'ils savaient pas ce qu'ils étaient ces enfants de leur père, donc Job il a anticipé, il a réparé déjà avec Dieu, pour sécuriser sa famille, à travers son offrande, et comme Dieu ne reste pas là avec la tête des hommes, les enfants de Job étaient morts eux tous, et comme Job donnait, il donnait les hormones pour ces enfants, il fallait que Dieu lui remette ce qu'il donnait, c'est comme s'il donnait dans la banque, et du coup il s'est retrouvé que tous ces enfants étaient morts, et à la pleine de Job, là Dieu est venu, moi je vous prendrai, toi tu m'as promis qu'il y ait su, tu me donnes, tu m'as laissé seul, mais là tu es en démonstère, mais comme Dieu est fidèle à sa parole, et comme il est juste et fidèle, Job tout était parti, tout ce qu'il avait été détruit, ses enfants étaient morts, même son corps était affaibli, mais Dieu savait de retourner à Job pour ses enfants, et Job donnait les offrandes pour ses enfants, est-ce que toi tu donnes l'offrande pour tes enfants ? Laissez-moi vous dire la vérité, Dieu peut te donner une maladie, tu restes à la même temps, moi j'ai pris au téléphone avec les gens, j'ai pris pour un papa qui est informaticien dans ce pays, en ce pays il est à la maison, il y a l'AVC, et ses papas là on lui paye 1300 euros pour l'emploi, et pour l'emploi il a descendu jusqu'à 400 euros, et après c'est heureux, ils ont dit que tu peux travailler même au téléphone, même en ordinateur tu peux travailler à la maison, on commence à l'exiger, mais il est déjà séparé avant qu'il part au kiné l'ambulance de l'ambulance, mais au début il traînait des 1300, 2300 à 400 euros, là maintenant il y a la maladie qui s'est engravée, moi je lui ai dit qu'on ne joue pas avec Dieu, tu peux dire qu'aujourd'hui comment je peux rater le travail, je suis beaucoup, Dieu peut te donner une maladie, tu restes à la maison, tu peux appeler s'en sortir, il faut donner la dîme de Dieu, il faut donner la dîme de Dieu, ici les nés qui ont été choisis pour prendre la dîme, on dit pour les gens qui prennent la dîme, la personne qui prouve pour voir ce Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas eux qui prontent, la personne qui atteste à cela ce Dieu, ils ont dit que c'est lui qui prend un homme à obéir, il a donné sa réponse à cœur, et que son travail poussait être béni, que ses enfants poussait être béni, et je protégerai son travail, je protégerai son travail, ce n'est pas les pasteurs, mais c'est Dieu, parce qu'il a dit que c'est destiné le nom de Dieu, Abraham avait déjà donné à sa famille, en commençant déjà par Abraham jusqu'à l'aise, combien de générations, mais il avait déjà donné la dîme pour eux, ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour nous, voilà pourquoi j'ai dit nous sommes des égoïstes spirituellement et physiquement, surtout les parents congolais sont égoïstes, ils voient qu'ils s'habillaient cher qu'eux, d'avoir ces réjours qu'eux, ils se divorcent facilement sans pourtant regarder les enfants, ils prennent des décisions, mais ne regardent pas l'avenir de leurs enfants, ils achètent de votre membre, nous parler en délire, mais il n'y a rien à venir en délire aux enfants, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, si tu n'avais pas ce bon, mais lorsque tu prends, qu'est-ce que tu vas laisser à nos enfants, mais lorsque tu prends, qu'est-ce que tu prépares pour tes enfants, lorsque tu veux divorcer, est-ce que tu vois ces âmes, beaucoup de gens, nous entrerons en enfer, mais nous sommes dans l'église, qu'il y a des chants très divorcés, il y a des prophètes divorcés, aujourd'hui les enfants traînent à l'extérieur, et qui ont causé cela, ce sont les parents, ce sont les parents, et qui ont causé cette récompense, mais cette récompense, ce n'est pas seulement pour toi, ça va être aussi pour tes enfants, parce que c'est ta sémence, ce sont les porteurs de ton âme, c'est ton sang, et c'est toi, et c'est toi, Donc l'homme n'est pas encore sorti dans le monde, mais on a déjà tracé les chemins. Nous copions les blancs, mais les blancs préparent l'avenir de nos enfants. Nous voulons juste copier les blancs au entendeur de le divorce, c'est la réalité. Tu m'as jeté le bouleau, tu me chasses, tu me vires à l'arrière. Mais les blancs préparent l'avenir de leurs enfants avant qu'ils soient nés. Pour l'enfant lorsqu'il sera né, tout est planifié. Mais est-ce que nous prenons si il est temps de planifier notre vie ? Ces gens-là, on les avait déjà payés la dîme avant qu'ils soient nés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des fruits d'hasard, ils sont nés dans cette sémence. Il n'y a qu'à partagé. C'est-à-dire que la personne qui a testé le dîme a trouvé cela, c'était Dieu. Il a vraiment pour la pasteur. Ce n'est pas pour les pasteurs. Toi qui nous donne pas la dîme. Mais il y aura un jour. Tu me disais ceci. J'ai besoin de 25 à 6. 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 Tu ne te postereras point devant elle, et tu ne te serviras point, car moi l'internet d'un Dieu, tu es un Dieu jeune, qui purit l'émotivité des peurs sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me admissent. Ils n'étaient pas les faits hasard pour leur témoin, c'est-à-dire comme ils étaient la sémence, le travail qu'ils ont fait, ce n'était pas un fait hasard. Ils ne savent pas les faits hasard pour leur témoin, mais ils ne savent pas les faits hasard pour leur témoin. Et qui me fait mes écoles jusqu'à 1000 générations à ceux qui mènent et qui gardent mes commandements. Tu ne te postereras point devant elle, et tu ne me serviras point, car moi l'internet d'un Dieu, je suis un Dieu jaloux, et qui punit l'iniquité des peurs sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. Et si nous avons maintenant dans le vent de l'émotivité. Pour donner naissance à Samson. On avait dit à sa maman de ne pas boire de l'émotivité. Il y a des gens à l'église où les prophètes lui disent ne boit pas, ne fais pas la vie, ne boit pas. Je veux savoir pourquoi on me dit de ne pas boire. Si on me dit de ne pas boire, mais l'autre est là aussi une boire. Mais mon mari aussi une boire. La relation de l'homme et Dieu, c'est une relation personnelle devant Dieu. Ce n'est pas la foi, ni l'homme, ni l'enfant. C'est l'homme et Dieu. C'est l'homme et Dieu. Voilà pourquoi c'est qu'il montre lorsque nous mourrons chacun de nous en son temps. Si tu mères aujourd'hui, tu vas partir tout seul. Au lieu de donner naissance à une personne où c'est pas bon. Il m'aime beaucoup. Et c'est l'amour de lui. Et ils ne vont pas partir avec toi. C'est là qu'il montre déjà dans la loi. C'est l'égoïsme et c'est lorsque nous faisons du mal. Tu ne détruis pas seulement ta vie. Tu détruis aussi l'avenir de tes enfants. Lorsque Dieu se met en colère, il a fait descendre la malédiction. On est que tu restes seulement dans ta vie, mais ça frappe quatre générations à cause de ce mal, à cause de ta désobéissance. Alléluia. Tu ne te prospènes pas devant d'autres étudiés à part mon Dieu. Nous regardons les délires dans les réseaux sociaux. Ils adorent les vêtements. Lorsqu'ils voient les vêtements, ils le détruisent. Il peut tuer quelqu'un pour les vêtements. Il est sa maison, donc pour enfamer. Lui, c'est les vêtements. Certaines personnes pour l'argent, ils peuvent vraiment te manger, mais il est chrétien. Mais la Bible nous dit que l'argent, c'est l'origine de tous les mots. C'est l'origine de tous les mots, des divisions, des séparations. Mais toi, lorsque tu commences à élever l'argent, tu es devenu l'ennemi de qui ? Alléluia. Lorsque tu as fait ceci dans le point négatif, c'est-à-dire qu'on a dit que la famille n'est pas qu'une génération va pouvoir lancer la malédiction. C'est-à-dire que toute ta famille, les quatre générations seront sous la malédiction. Et maintenant, lorsque toi tu vas faire du bien, tu as guéri combien de générations ? La bénédiction des dieux est compliquée des générations ? Combien de générations ? Mille générations. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons faire du bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés par là. Nous sommes arrêtés par là. Aujourd'hui, les politiques... Nous sommes arrêtés par là.